Le jardin créole évoque un lieu de bien-être, un lieu où la biodiversité de la Guadeloupe s'exprime. On va retrouver des plantes médicinales, des plantes aromatiques, mais également des fruits et légumes, et surtout des plantes ornementales. Donc on va retrouver par exemple des roses cayennes, et là juste derrière moi nous avons un balisier. Donc toutes ces plantes permettaient d'égayer l'habitat. L'héritage du jardin créole me vient de ma grand-mère, qui possédait beaucoup de connaissances sur les plantes médicinales. Donc plus jeune, elle m'emmenait avec elle dans son jardin et me donnait le nom des plantes. Mais l'élément déclencheur qui a permis que je m'intéresse davantage au jardin créole est la création de mon herbier. Donc j'allais avec ma grand-mère, avec mon petit cahier, on choisissait les feuilles. Donc dans mon herbier, on pouvait retrouver du grotin, le ciment contrat, ou encore la citronnelle. Et là on faisait sécher les feuilles dans le papier journal, et moi je les collais, et je nommais les feuilles. Donc c'était vraiment un travail, et ça me permettait de connaître et de reconnaître les plantes par la suite du jardin créole. Pour pérenniser l'héritage du jardin créole, le faire vivre, j'aurais procédé par la multiplication des journées intergénérationnelles avec nos aînés, qui possèdent la mémoire, la richesse, le savoir-faire. Ils expliqueraient aux plus jeunes comment on peut faire pour débuter un jardin créole, et par la suite leur apprendre la culture de l'alimentation saine, l'alimentation biologique, donc en plantant nos propres fruits et légumes. Sous-titrage ST' 501